Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule ou si vous préférez carte grise. Je vais dans la voiture je vais vous montrer où il se situe. Vous allez voir c'est plutôt simple. Autant que j'arrive à la voiture vous connaissez la chanson. Un petit like, un petit abonnement ça ferait plaisir. J'aimerais bien attendre les 1 million d'abonnés un jour. Donc vous êtes à votre place, vous allez juste tendre le bras, ouvrir la boîte à gants. En général il est posé soit ici, soit dans ce truc là. Je sais qu'il est ici. Je vais l'ouvrir et je prends la petite pochette, bon moi je sais qu'il était où. Donc ça c'est la carte grise donc vous la sortez, vous lui montrez. Oui je cache un petit peu les informations. Bien sûr une fois que vous l'avez montré vous la remettez à sa place bien sûr. Question sécurité quels sont les deux documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ? Là la réponse que vous devez donner à l'inspecteur elle est super simple, c'est l'attestation d'assurance et le permis de conduire. Et pour terminer la question premier secours, pourquoi l'alerte auprès des services de secours doit-elle être rapide et précise ? Bon là la réponse je pense que vous la connaissez elle est plutôt simple. Pour permettre aux services de secours d'apporter les moyens adaptés aux victimes dans les délais les plus courts. En gros si le mec il a deux doigts de crever au moins qu'il vienne vite tu vois ce que je veux dire et qu'il ramène pas. Genre il faut vraiment que tu appelles, tu sois précis tu leur dis voilà il est tombé en scooter et je sais pas moi il s'est coupé un bras. Au moins comme ça eux ils viennent avec le bon matériel tu vois ce qu'il faut. C'est pas ils arrivent et ils se disent ah bah ouais on est là mais on n'a pas ce qu'il faut. On fait comment ? Et je précise un petit truc, vous ne raccrochez pas quand vous appelez les urgences. C'est eux qui doivent vous dire quand vous raccrochez. Tant que t'as pas dit oui c'est bon vous pouvez raccrocher monsieur, vous raccrochez surtout pas.